Parce que avant qu'on arrive à la fédération, c'était un groupe de potes qui gérait le football, qui se faisait de l'argent. J'ai dit non, je suis footballeur. Je rentre dans ce monde politique, de gestion, il faut apporter autre chose. Mais tu ne fais pas pour toi, tu ne fais pas pour toi, c'est ça qu'il faut préciser. Mais moi je n'ai pas de salaire à la fédération. Tu ne touches pas de salaire à la fédération ? Je n'en ai pas besoin. Et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche, je mets des dents. Mais ça, les gens ne le savent pas. Mais je n'ai pas besoin de dire aux autres. Oui, mais c'est important que les gens le sachent pour que ça change aussi peut-être l'image que les gens ont dedans. Je n'ai pas besoin de changer mon image. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Invité sur le plateau de l'émission de Bright, Samuel Eto'o qui a déclaré ne pas bénéficier de salaire à la Fécafote depuis qu'il est président. Oui, il dit que depuis qu'il est président de la République, président de l'Afécafote, désolé, président de l'Afécafote, il n'a plus jamais touché des salaires qui n'a pas besoin. Et c'était sa promesse de campagne. Et donc, ça avait dit que tout ce monde-là qui dit que Samuel Eto'o est en train de toucher le salaire, il est là parce que le salaire, le salaire, c'était du pipeur. Et je crois que le moment a été bien choisi quand même pour faire cette sortie. Il dit clairement ce qu'il entend de faire. Et il dit que s'il a 700 joueurs et que 2, l'appel pour dire que ça va, on commence à nous payer régulièrement, c'est le plus important pour lui. Et il subit beaucoup de pression et tout. À un moment donné, il a pensé laisser. Mais bon, sa satisfaction, c'est de voir les joueurs respectés, les joueurs payés. Et on lui a posé beaucoup de questions en dehors du fait qu'il ne touche pas le salaire l'équipe à l'Afécafote. On lui a parlé aussi des défenseurs résultats pour lui. Il a parlé de Cannavaro. Mais il dit qu'il était resté Samuel Eto'o, il changeait son style de jeu parce que les défenseurs regardent les vidéos, regardent comment lui s'est déplacé au stade et autres, mais il se réadapte. Non, il changeait tout le temps. Chaque match avait son style, sa façon de faire, le relancer et autres. Et il a parlé aussi en passant de son ami Rigobertsson-Barnard comme un défenseur qui n'a jamais voulu jouer contre. Parce que Rigobertsson-Barnard, c'était déjà qu'il était palais très mal, quittait Bouter et tout. Et on se rappelle du match pour les qualifs de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Rigobertsson a fait exactement la même chose. Donc, Drogba a subi la même chose contre Rigobertsson qui le rappelait tout le temps que tu as un génome malade. Donc, il faut faire très attention. Moi, je peux t'envoyer à l'hôpital. Après ce match-là, on va aller s'opérer. Donc, les paroles pareilles pour effrayer l'adversaire. Et donc, voilà quelques déclarations de Samuel Etofis dans cette émission avec Tchouameni, qui était présent, avec Cédric Ndoumbe, aussi présent. Donc, c'est une émission avec des stages. Quoi, Tchouameni a joué le rôle d'intervieweur. Cédric Ndoumbe a joué le rôle d'intervieweur. Certaines célébrités qui étaient présentes sur son plateau ont essayé d'intervieweur Samuel Etofis. Donc, ce qu'il dit, les gens peuvent vérifier. Parce qu'il ne peut pas aller, dit qu'il n'a jamais touché des salaires alors qu'il a touché. The record is there. La comptabilité est là. Il n'a pas besoin. Il dit aussi dans cet entretien que parfois, il y a des problèmes au niveau de l'Africa Food. Il met d'abord son argent. Il prend son argent. Il met pour régler le problème. Il n'a pas besoin de salaire à l'Africa Food, à l'Africa Food. Mais c'est ça qui gêne aussi certaines personnes qui ne comprennent pas comment. Lui, il a son argent. Il arrive, il ne touche pas le salaire et il vient fermer les robinets. La fermeture des robinets, c'est quelque chose certainement qui passe très mal. Il ne fait pas de la corruption. Présent le club, regardez comment M10 Elite One est aujourd'hui. La saison prochaine, vous allez voir avec les clubs qui ont leurs moyens de transport. Chaque club a sa voiture et tout. Donc, c'est une très bonne chose. C'est la professionnalisation du football qui est en marche. Et normalement, les gens devraient soutenir cela. Mais bon, personne ne fait une unanimité. Vous pouvez faire comme vous voulez, travailler comme vous voulez. Mais il y aura toujours des gens pour vous rappeler que vous n'êtes pas bien, vous ne savez rien et tout. Donc, le plus important, c'est de continuer, continuer, continuer à travailler. The sky shouldn't even be his limit. The most important thing is for you to work. Et peut-être qu'à partir de ça, si ça se passe très bien, MTN va encore augmenter la mise. Je ne sais rien. Je dis juste parce qu'il faut trouver de l'intérêt. Si ce n'est pas très, très intéressant, les sponsors vont quitter le football. Parce qu'ils font ça aussi pour la image. Ils ne vont pas entrer dans l'entrée où il y a trop de querelles. Il y a trop, trop, trop de problèmes. Espérons très bien que ça va s'est stabilisé à partir de samedi.